Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une story time. Aujourd'hui, je ne vais pas trop blablater dans les introductions, on va passer directement dans le vif du sujet. Ah là là, cette story time, je ne sais même pas encore comment je vais l'appeler. Je ne sais même pas. Je me suis tapé encore une fois la honte de ma vie. Et là, vraiment, c'est vraiment la honte. Alors en fait, cette histoire date de quand j'étais au lycée et je devais avoir 17 ans. Oui, j'avais 17 ans. Et en fait, une fois, j'ai essayé de voler dans un magasin et c'est passé. Franchement, c'est passé. J'ai pris... Je me rappelle, c'était un rouge à lèvres Chanel. J'avais réussi à le voler à l'aise en fait. Je vais vous raconter ma petite ruse. En fait, là franchement, ma target, ma cible, c'était les galeries Lafayette. Parce que c'était tellement simple de voler. Franchement, j'allais tous les jours. Après les cours, je venais avec mon petit sac, mon petit casque de scooter. Et j'avais ma technique. En fait, j'allais dans le rayon du maquillage. Je prenais un petit peu ce que je voulais. Tu vois. Tous les jours, ça changeait. Je prenais vraiment n'importe quoi. Tous les jours, c'était un rouge à lèvres Chanel, un rouge à lèvres Dior, une palette, un truc. Tous les jours. Et en fait, je mettais l'article dans mon casque de scooter. Et ensuite, je partais. En fait, vous avez un étage en bas. Et je descendais. Et en fait, c'était la lingerie. Ce que je faisais, c'est que je prenais 3-4 petits soutiens-gorges, culottes, machin. Je rentrais dans la cabine. Je jetais la culotte là-bas. Je montais sur le tabouret. Et en fait, je soulevais le carreau du faux plafond. Et en fait, vous savez, les petits antivols hyper durs avec un code barre dessus en métal. Il y avait ça dans les cosmétiques. Je prenais ça. Je jetais tout dans le plafond. Je remettais le carré. Ensuite, je prenais l'article que j'avais volé. Je mettais ça dans mon casque. Et en fait, les escaliers qui remontent pour partir du rayon lingerie en bas, il y avait la porte de sortie juste devant. Alors moi-même, vous m'auriez vu dans le magasin prendre mon petit sac, mes ustensiles, monter l'escalier, et sortir par la porte. Tous les jours, tous les jours, je venais dans ce magasin. Et tous les jours. En fait, je ne sais pas si dans ma vie, vous avez déjà volé quelque chose et tout. Si vous n'avez rien volé, bravo, c'est très bien. Continuez sur cette voie. Ça vous évitera de s'emmerdes. Mais en fait, quand vous commencez à voler des trucs dans les magasins et que ça marche, c'est l'entrée aux enfers. Donc, vu que j'ai vu que mon petit jeu fonctionnait, en fait, je me suis mis à voler dans d'autres établissements. J'embarquais les copines avec moi. J'étais là, mais bien, tu verras, on peut prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. C'est tout et tout, partout ouvert. Alors moi, franchement, il faut savoir, à l'époque, j'étais un peu l'enfant sauvage. Enfin, j'étais un peu l'adolescente rebelle, etc. Donc, moi, plus je faisais de conneries, mieux je me sentais, quoi. Du coup, j'emmenais mes copines avec moi un petit peu chez Monoprix, un peu chez Sephora, un peu aux galeries, un peu partout, en fait. Et je repartais tout le temps avec des articles dans mon sac et tout. C'était du n'importe quoi. Après tout ça, est arrivé le jour du drame. Donc, j'étais avec Sarah, ma meilleure amie, ma sœur, que vous connaissez si vous regardez mes vidéos. J'étais avec elle et en fait, on se faisait chier, en gros. Donc, je lui ai dit, ouais, viens, on va à Cap 3000. En fait, Cap 3000, si vous ne connaissez pas la Côte d'Azur, c'est un grand, grand, grand centre commercial avec plein de magasins, des étages et tout. Enfin, bref. Donc, je lui ai dit, on va à Cap 3000 et puis on va un peu chourer des trucs, là. Elle me dit, ok, tout, machin. N'importe quoi, quand on est jeune, on est bête, vraiment. Et du coup, on arrive à Cap 3000 et tout. On fait un peu le tour des boutiques et puis, je ne sentais pas. C'était très, très surveillé. Puis, il n'y avait rien d'intéressant. Et puis, en fait, je ne volais pas les vêtements à cause des antivols. Comment on a décidé de bouger ? On est passé devant un géant casino. Mon Dieu. Alors là, si j'avais su carrément sortir du scooter, casser ma jambe sur les routes, plutôt que d'aller là-bas. Donc, on rentre dans le magasin et puis, on va, histoire de blaguer un petit peu, on achète deux, trois paquets de chips, histoire de faire diversion. Et on se dirige vers le rayon cosmétique. Et moi, j'ai trouvé un rouge à lèvres que je me suis dit, toi, tu vas rentrer avec moi. Et ma pote, elle a trouvé une poudre. On avait les cosmétiques, mais vous savez, dans les grandes surfaces, c'est emballé. Du coup, on voulait enlever les emballages. Du coup, on est parti dans les rayons, faire un peu de diversion, aller regarder ça, regarder ça, dire, oh, regarde, ça, c'est joli ! Alors, prendre ça, vouloir prendre ça. Et là, on se baladait dans le magasin. On se disait, mais comment allons-nous enlever l'emballage ? Il y avait des caméras partout. À un moment, on a trouvé un rayon encore de vêtements en lingerie dans le géant casino. Et il y avait une cabine d'essayage. Du coup, on s'est dit, allons-y. On est rentré dans la cabine, on commençait à faire nos petites affaires, enlever l'emballage, foutre ça dans son sein, moi, mettre ça dans la culotte, n'importe quoi. Ou sortir de la cabine. Mais après, on avait encore dans la main l'emballage complètement froissé du produit qu'on avait chouré. On était là, regarder les vêtements, faire diversion. Et entre les cintres, hop, jeter en scred le petit emballage. Donc, on se dirige tranquillement, mais dans le plus grand des calmes. Oh ! Vers les caisses. On paye nos chiffres, etc. Et on passe, ben, on s'en va, en fait. Au moment où on a fini de payer, je marche, moi, dans la sérénité, je me suis dit, c'est bon, ça y est, on s'en est très bien sorti. Ma mère con. Là, le vigile arrive. Il nous regarde droit dans les yeux. Et nous dit, est-ce que je peux voir votre ticket de caisse, s'il vous plaît ? J'ai dit, d'accord. Je lui lâche le maigre ticket de caisse, des chips. Et là, il va regarder me faire, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Franchement, sur le moment, j'ai joué la go, hyper sereine. Ma pote aussi. À l'intérieur, j'étais en mode, je vous jure. Je bouillonnais à l'intérieur. Je me suis dit, non, mais c'est bon là, c'est bon là, on est cramé, on est cramé. Alors qu'à l'extérieur, j'étais en mode, bien sûr, je vous suis, aucun souci. Je comprends pas pourquoi, mais je vous suis. Du coup, il nous emmène dans une petite salle blanche, là. Et là, il nous regarde. Comment je me souris à ça, mon Dieu. Et là, il nous regarde, il nous fait poser ce que vous avez pris. D'un l'air hyper hautain. J'ai regardé, et là, je pose les chips sur la table. Je pose les chips sur la table. Moi, j'ai dit, c'est ça que j'ai pris. Imaginez-moi, dans tout mon culot, poser les chips, le regarder, lui dire, voilà. Il me regarde et me fait, non, les autres articles que vous avez pris. Je le regarde, je me fais, on n'est rien pris. Avec un tout petit terme, non, non, il n'y a rien. Et il regarde, il fait, si, si, je voudrais les deux articles cosmétiques que vous avez pris. Là, j'ai dit, ouais. Du coup, ma pote sort la poudre de son soutien-gorge. Et moi, je sors le rouge à lèvres de ma culotte. Et alors là, il nous regarde et il nous fait, il va me faire vos papiers, s'il vous plaît. Donc, on a donné nos papiers, on n'avait pas trop le choix. Et là, il me regarde et il me fait, vous avez deux choix. Soit, soit j'appelle vos parents parce que vous êtes mineurs, soit j'appelle la police. Et moi, en fait, sur le moment, c'était absolument impossible d'appeler ma mère. Mais c'était archi mort, archi mort. C'était vraiment l'impensable. Moi, ma mère, elle allait arriver, mitraillette. Non, 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 hors de question que ma mère vienne me chercher, que quelqu'un l'appelle, lui dise, oui, votre enfant a volé dans le lieu. Non, 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 c'est archi mort, mais mort, mort, mort. Du coup, je demande à Sarah, oui, il n'y a personne qu'on peut appeler de ton côté, là. Elle me fait, mais non, et tout. Moi, ma mère n'a pas de véhicule. Parce qu'il fallait, en fait, que quelqu'un vienne payer nos achats. Parce que le mec, je vous le jure, je lui ai fait tout un cinéma. Oh, je lui ai fait un cinéma. J'ai essayé, j'ai essayé, en fait, de faire la meuf chill, tranquille. Ouais, nous sommes amis, mon pote. Parce que je voulais me le mettre dans la poche, en fait. Mais non, il a très bien compris que mon petit jeu, ça me servait strictement à rien. Mais du coup, je lui fais, non, mais qu'est-ce qu'on peut peut-être s'arranger, là, parce que... J'avais acheté une chemise, en fait, à H&M, à 4 000, juste avant. Et en fait, le prix de la chemise, ça faisait pile, en fait, le prix des deux cosmétiques. Et du coup, moi, j'avais le ticket de 15 et tout. Je lui fais, est-ce que peut-être je peux aller changer mon article ? Comme ça, je reviens avec l'argent et ciao. Il était là, non, vous ne partez pas. J'ai dit, est-ce que vous pouvez peut-être m'emmener dans une voiture de police ? Vous savez, quand vous êtes au pied du nu, vous ne réfléchissez pas, vous sortez tout ce qui vous sort par la gorge. Ça ne sert à rien. Je lui fais, est-ce que peut-être vous pouvez m'escorter au K3 000 pour retourner me faire rembourser la chemise, TCHM ? N'importe quoi. Il m'a dit, non, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, ok. Ben, moi, je ne voulais pas lâcher le numéro. C'était hors de question. Ma pote, elle n'avait personne. Moi, seul dans le bureau, en train d'attendre comme ça. En train d'attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer, en fait. Mais, oh, il ne va rien se passer du tout, en fait. Tu vas appeler ta mère et puis c'est tout. Mais je ne voulais pas. C'était hors de question. Du coup, il était là, il forçait, il forçait. Il était là beaucoup de menaces et tout. Et ça, ça avait commencé à me saouler. Je lui ai dit, on va se calmer. Du coup, il était haut de teint. Il était mauvais. Enfin, bref, il m'avait gonflé, lui. Et du coup, moi, j'ai essayé un peu, comme je vous ai dit, de discuter avec lui pour le faire patienter, en fait. À un moment, je lui dis, mais comment vous nous avez cramé ? Il me fait, nous, ici, on sait tout. J'ai dit, tu sais quoi ? Il me dit, on sait tout. Je lui dis, mais comment ? Il me fait, écoutez, on a des vidéos surveillance. Et surtout, quand on voit deux petites gamines comme vous traîner devant les maquillages, on surveille. Shady ! Oh, là, le moment est venu ! Je vais me prendre la tête avec lui. Vous m'auriez vu, j'ai entendu quoi ? Deux petites gamines ? Et après, Morgan fait, bon, trêve de plaisanterie, maintenant. Soit on appelle vos parents, soit on appelle la police. J'en ai marre d'attendre, il ne touche pas, quoi. Et là, je lui dis, toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Je lui ai dit 15 fois, je lui ai fait, toi, tu fermes ta gueule. Et là, il était quoi ? Ouais, on se calme. On se calme. J'ai marre d'attendre. J'étais là, toi, ta gueule. Ta mère. Et là, du coup, le mec a pété un plomb dans les lieux. Moi, j'appelle la police. En train de parler à la police au téléphone. Oui, il faut venir. Nous avons deux enfants qui ont volé. Tout est bien qu'en moins de deux secondes, la police était là. Le monsieur de la police ne blaguait pas. Il n'était pas là pour blaguer. Il est arrivé dans la pièce. Il m'a regardé et m'a fait le numéro de vos parents. Tout de suite, j'ai dit, hey. De toute façon, on était mineurs. Donc là, la raison est revenue en moi. Les nerfs, on se sent un peu coulés. Je me suis dit, bon, dans tous les cas, ils vont trouver le numéro. Quoi qu'il en soit, ils vont l'avoir. Parce que je ne vais pas passer ma nuit au poste. Donc, bon, quoi qu'il en soit, ils l'auront. Vous m'auriez vu. Je donnais le numéro à ma mère. Zéro Six Quatre En train de pleurer intérieurement. Je regardais le monsieur tout en lui donnant le numéro. Je le regarde. Vous savez, quand je rentre chez moi, je vais me faire couper. Et puis alors, la police, aucune pitié, absolument aucune. Le monsieur appelle ma mère, etc. Il lui dit, oui, votre enfant a volé dans le lieu. Ma mère, mon Dieu, ma mère, elle m'a raconté plus tard. Quand elle a entendu l'appel, elle m'a dit, je suis assis. Il a fallu que je boire un verre d'eau pour me calmer. Tellement que elle allait faire un malaise. En fait, elle, dans sa tête, elle ne s'était jamais imaginé que son enfant puisse voler. Bref. Il raccroche le téléphone. Il me fait, c'est bon, j'ai prévu votre mère. Elle arrive. J'ai dit, hum, hum. En plus, en plus, c'est que je n'étais même pas à côté de chez moi. J'étais grave loin. C'est-à-dire, il y avait 40 minutes, 50 minutes de route pour venir. Après ça, en fait, bon, les policiers vérifient notre casier judiciaire pour voir si on n'a pas d'antécédent, etc. Et là... Ils ont vu que sur le casier judiciaire de Sarah, il y avait un antécédent. Parce que pendant une soirée, elle était avec son nez, il a volé une voiture et en fait, elle, elle n'a rien fait. Mais elle était juste sur le lieu. Du coup, ce qui fait que, bah voilà, c'est une hôtel dans son casier. Du coup, le policier a débarqué dans la salle. J'ai cru que c'était James Bond qui arrivait dans la salle. Il était, nous avons une récidivise, tout le monde au poste. C'était pas du jeu. Après toutes ces foutaises, les messieurs nous ont pris, ils nous ont emmenés, menottent au poignet. On est sortis du géant casino, menottés, avec les flics qui nous tenaient par les bras, en avancée. Je suis tellement ému de me remémorer ça. Il nous a amenés dans la voiture, entrés dans la voiture. Le monsieur prend ma tête et fait, ah ! Oh ! Je me suis dit, mais tu crois, je ne suis pas capable de rentrer dans une voiture. Bref, nous sommes arrivés au poste. Le monsieur commence à me parler, me demander deux, trois détails sur l'affaire. Et ma mère arrive. Seigneur ! Si j'avais pu, à cet instant précis, devenir une mouche et disparaître de la surface de la planète, je l'aurais fait. Elle est rentrée dans la pièce où j'étais avec le policier. Mon intérieur était défénestré. C'est ça le pire, en fait. C'est le regard de ma mère quand elle est rentrée. Ah, j'avais l'impression d'être Luca Roccomagnota. Elle s'est assise devant le policier. Le policier lui dit, bonjour. Ma mère le regarde, ni bonjour, ni merdant. Elle lui dit, désolé, je suis en retard, j'ai dû aller payer leur merde. Là, j'ai entendu ça, je me suis aidé. Là, c'est foutu. Là, je suis morte d'aille. Tout ce que vous voulez. On est sortis. Après, en fait, bon, ma mère a discuté avec le policier vite fait. En fait, je n'ai rien eu de spécial. J'ai juste eu un rappel à la loi qui s'est annulé à mes 18 ans, c'est-à-dire quelques semaines plus tard. Mais on est sortis. Où s'auriez vu ma mère ? Elle m'a regardé. Elle nous a gueulé dessus dans les rues. On était là, en mode, wow. Toi, tu rentres chez toi. Toi, tu viens avec moi. Vous, vous voyez plus. Ah non, ah non, ah non. Bon, une semaine d'après, ma pote était chez moi. Mais là, elle est pétain de cap dans le système. Elle ne voulait plus que je vois ma pote. Elle ne voulait plus rien, en fait. En fait, c'était les vacances d'Halloween. Et le début, le tout premier jour des vacances d'Halloween, je suis resté cloîtré chez moi pendant toutes les vacances d'Halloween. Toutes seules. On est rentré à la maison. J'étais toute seule dans ma chambre. Ma mère est venue. Ton téléphone s'il te plaît. J'ai dit, non, qu'est-ce que je vais faire sans mon téléphone ? Du coup, elle a embarqué ça. Elle a caché ça là-bas. Elle est venue. Elle a fermé la porte. Elle m'a fait, maintenant réfléchis. Autant vous dire qu'à l'époque, je n'avais pas de MP3. Je n'avais pas d'ordinateur. Je n'avais que mon téléphone. Je n'avais que ça. Je n'avais pas la télé dans ma chambre ni rien. Donc moi, seule dans le lit comme ça. en train de fixer le mur blanc. Et j'attendais, j'attendais, j'attendais. Mon ventre cargouillait. Je n'avais rien mangé de la journée. Franchement, les journées comme ça, là. Je n'avais rien mangé de la journée, absolument rien. même pas un petit bout de pain. Et j'avais tellement faim. Et ma mère rentre dans la chambre avec toujours le même regard. Genre, en mode, j'ai fait du gratin. Tu en veux ? Et là, moi, moi, là, regardez dans les yeux, je vous jure du n'importe quoi. Et franchement, depuis ce jour, plus jamais j'ai volé un truc dans un magasin. Plus jamais. Mais ça m'a traumatisé. Vraiment, je vous jure, ça m'a tellement traumatisé que je n'ai plus jamais volé ne serait-ce qu'une petite miette dans un magasin. Pas pour moi. En tout cas, voilà, j'espère que la story time vous aura plu. J'espère qu'elle vous a fait rire. Moi, je n'ai pas ri sur le moment. Mais en tout cas, maintenant, j'en ris. Ma mère, elle n'en rit toujours pas. Une autre fois, j'en ai reparlé. Elle ne rit toujours pas de ça. Quand je lui parlais, elle est là. Tu es fière ? Non. Enfin, bref, voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Racontez-moi une grosse connerie que vous avez fait comme ça, vous aussi. Moi, j'aime bien savoir ça. J'aime bien lire vos commentaires. Je réponds tout le temps, de toute façon. Et puis, bon, voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah !